Dans une précédente vidéo, je t'ai parlé du mouvement NoCode qui te permettait de créer des applications complexes via une interface visuelle sans avoir à coder. Dans cette vidéo, j'aimerais pouvoir rentrer un peu plus en détail sur cinq outils NoCode qui vont te permettre de créer des applications mobiles, des sites web, des marketplaces et également d'automatiser tes process. Ça t'intéresse ? Alors reste avec moi. D'abord, je voulais te présenter Glide. Glide, c'est un outil NoCode qui va te permettre de créer des applications mobiles via un simple Google Sheet. Avec, tu pourras créer des applications comme un CRM basique, des guides de voyage ou encore une application de gestion de budget. Si tu aimes les Google Sheets et que tu es à l'aise avec, Glide est absolument une application NoCode que tu dois tester. Deuxième outil NoCode, Adalo. Si tu veux créer une application mobile native et plus complexe qu'avec Glide, je te conseille d'utiliser Adalo. Avec Adalo, tu pourras créer des produits comme Tinder, une application de chat ou encore des marketplaces comme ViteTed. L'idée derrière, c'est que ta base de données ne sera pas dans un Google Sheet, mais dans un système directement de bases de données relationnelles créées par Adalo. Et ça, c'est vraiment quelque chose de surpuissant. Je te conseille de le tester. Le troisième outil que je vais te présenter s'appelle Webflow et il va beaucoup te plaire si toi aussi tu es designer. Ce qui est intéressant avec Webflow, c'est que tu vas pouvoir créer des sites de très très bonne qualité et avec un design qui est souvent incroyable. Le revers de la médaille, c'est qu'il va falloir que tu comprennes ou au moins que tu apprennes les bases du HTML, du CSS, voire si tu veux aller un peu plus loin, du JavaScript. Et je peux te dire que tu ne seras pas déçu des sites web que tu seras capable de créer. Et le petit plus avec Webflow, c'est que les sites se référencent très bien. Tu n'as donc plus d'excuses pour ne pas tester. Pour le quatrième outil, j'ai envie de te présenter un de mes outils favoris et j'ai nommé Bubble. Bubble, ça utilise un principe de visual programming. Si tu veux monter une marketplace de type Airbnb, Uber, ou encore des tableaux de bord, c'est exactement l'outil que tu vas devoir utiliser. Alors je ne vais pas te le cacher, dans un premier temps, Bubble peut être un petit peu déroutant et complexe. Mais par contre, si jamais tu t'y intéresses, tu travailles bien dessus et tu t'y formes, c'est un outil qui va être extrêmement puissant et que tu vas pouvoir utiliser au quotidien. Je t'encourage vraiment à le faire. Et pour terminer, je voudrais te présenter un outil que la grande majorité des no-codeurs utilise. Et cet outil, c'est Zapier. Zapier, ça va te permettre d'automatiser tes tâches du quotidien et tous tes process. Et le meilleur dans tout ça, c'est que Zapier est compatible avec Adalo, Glide, Waveflow et Bubble que je t'ai présenté auparavant. Donc si tu veux gagner du temps, si tu veux gagner en efficacité et que tu ne sais pas coder, utilise Zapier. C'est un outil qui est extrêmement surpuissant et que tu vas adorer, j'en suis convaincu. Si toi aussi, tu as d'autres idées d'outils no-code que tu utilises au quotidien, mets-les en commentaire. A très bientôt dans une prochaine vidéo.